Musique Bonjour tout le monde, on est ravis de vous avoir aujourd'hui dans ce webinaire. On parlera aujourd'hui des nouvelles technologies et on commencera par la nouvelle réglementation d'ouverture des données, le phénomène d'urbanisation et des évolutions des composants qui constituent des enjeux pour les entreprises et qui enrichissent leurs offres de services. Nous assistons à l'émergence de nouveaux modèles économiques basés sur l'échange de données dont l'API et le moteur est l'un des puissants leviers de croissance. Je suis ravie de vous partager dans ce contexte notre nouveau livre blanc « Apélisation, facteur clé de la transformation digitale » en partenariat avec Unisys et Axway. Le livre blanc que vous pouvez tout de suite commencer à télécharger sur notre kiosque digital. Le sujet est d'actualité de plus en plus dans cette période d'incertitude due au Covid, où il semble qu'une transformation digitale ne peut s'opérer sans parler d'abilisation. Avec nous, pour nous enrichir et nous éclaircir, et aussi pour nous partager des retours d'expériences riches, M. Yunus Rahou. M. Yunus Rahou, après avoir été consultant pour une grande SS2I en France, il a fondé son cabinet de conseil Unisys en 2005 afin d'accompagner Gaz de France pour la refonte de son système d'information. En s'appuyant sur son expérience réussie en France, il a décidé de créer un autre cabinet de conseil, cabinet d'ingénierie de conseil en informatique au Maroc en 2010, à travers lequel il offre à ses clients des services de haut niveau en leur proposant son expertise approfondie et des solutions à la hauteur des ambitions en matière d'assistance technique et fonctionnelle afin de les aider à identifier et mettre en œuvre des synergies opérationnelles, améliorer les performances opérationnelles, valoriser l'actif client, augmenter les bénéfices tirés des technologies d'information. Tout au long de son expérience, M. Rahou a mené bien de grands projets dans divers domaines tels que la santé, l'industrie pharmaceutique, le transport, l'énergie, la banque et l'assurance. Bonsoir M. Rahou et merci d'être parmi nous. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés pour nous suivre sur ce webinaire sur l'appellisation des systèmes d'information au Maroc. Alors, si vous permettez, je continue avec nous aujourd'hui, Mme Nawal Jermouni, 14 ans d'expérience dans les SI et PMO, avec l'infrastructure manager à Arab Bank, ensuite chef de division PMO à Elberid Bank et actuellement responsable du département PMO à la Bourse de Casablanca. Bonsoir Noël. Bonsoir Karima. Merci. Vraiment très ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du premier livre de l'appellisation au Maroc. Merci. Merci Noël. Nous avons aussi le plaisir d'avoir ce soir M. Emmanuel Métigier. Il a rejoint Axway en septembre 2019 comme Catalyst Business Program Director, précédemment fondateur et directeur général du Crédit Agricole Store, la première plateforme d'open banking qui a remporté sept grands prix d'innovation internationale. Bonsoir M. Emmanuel. Bonsoir à tous depuis Paris. Ravie. Alors, on aura aussi le privilège d'avoir des témoignages durant ce webinaire des témoignages marocains pour l'expérience de l'appellisation avec premièrement M. Hichem Soneni, directeur digital et paiement électronique à Albert Bank. Il est diplômé en 98 de l'Institut Polytechnique de Grenoble, recherche opérationnelle et optimisation combinatoire. M. Hichem a plus de 20 ans d'expérience en organisation et management des programmes, transformation digitale, e-banking et paiement électronique. En 2012, il a rejoint Albert Bank en tant que responsable de la division AMOA. Il devient après le directeur banque multicanale et actuellement, il est le directeur digital et paiement électronique. Bonsoir M. Hichem. Bonsoir. Ravie d'être parmi vous autour de cette table virtuelle. Désir partager. Nous avons aussi avec nous dans cette belle soirée M. Driss Benounin, DGA, Technologie, Organisation et Qualité CIH, diplômé de l'école Mohamedia des Ingénieurs en 98, option système. M. Benounin a rejoint le Crédit Immobilier et Hôtelier CIH. Dès sa sortie d'école en compte qu'ingénieur étudié développement. Durant plus de 30 ans d'années passées au CIH Bank, M. Benounin a occupé plusieurs fonctions. Décis en 2004, DGA en charge de l'industrialisation, DGA en charge des moyens, DGA en charge de la stratégie, de l'innovation et de la qualité, coordinateur de la stratégie digitale au sein de la banque. Et c'est dans ce cadre qu'il a été amené à conduire de nombreux produits bancaires dans les domaines des services électroniques, à savoir multicanal, la banque à distance, la transformation digitale. Aujourd'hui, M. Benounin occupe le poste de directeur général adjoint en charge des services technologiques, de l'organisation et de la qualité. Ravis, M. Benounin. M. Benounin, vous êtes avec nous ? Je pense qu'il va nous rejoindre. M. Benounin, ça arrivera un peu plus tard. D'accord, il va nous rejoindre. Alors, avec nous aussi ce soir, M. Achraf, Langue expérience polyvalente partant du développement, l'étude et l'exploitation et l'administration des systèmes, base et infra et passant par le développement, le DevOps pardon, dans l'architecture et actuellement la transformation digitale. M. Achraf Abdelafi cumule plus de 18 ans d'expérience dans les secteurs bancaires. M. Achraf, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. On souhaite aux participants un bon webinar. Merci, on le souhaite tous. Alors, M. Achraf, bienvenue et on vous passera la parole par la suite. Donc, on passe à M. Jawad Benichou pour enrichir les échanges. Jawad rappelant qu'il est Digital Architect Customer Experience évangéliste. Durant ses 12 ans d'expérience, il a toujours été face à des sujets d'harmonisation entre la technologie, l'humain et les organisations dans un but de recherche de plus de valeur. Plus concrètement, avec son background technique et marketing, dans un rôle d'architecte, il a accompagné et co-construit des plateformes technologiques souvent autour du marketing digital pour des clients au Maroc, en Europe et aux États-Unis et ceux dans différents secteurs, notamment dans le transport, l'automobile et l'énergie et la finance. Alors, je rappelle encore une fois la disponibilité de notre livre blanc qui peut être déjà téléchargée et je passerai directement à M. Rahou la parole pour une introduction à ce webinaire. M. Rahou, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, Nawal, merci de... Voilà, merci beaucoup. Alors, dans mon introduction, je vais essayer juste de donner quelques généralités sur les API. Et ce que là, on va faire une analogie sur ce qui existait pour un parcours client traditionnel, c'est-à-dire que comme il est schématisé sur l'image à gauche de votre écran, on voit bien que le client, il a des services très concentrés et très centriques sur les applications d'usage de son entreprise. Donc, jusqu'à maintenant et depuis environ 15 ans, on a mis le client au centre de l'entreprise et on a cherché à atteindre ce client par plusieurs canaux. Donc, on connaît l'avènement du site web, du portail web. Il a été suivi du mobile et ensuite divers autres canaux, exemple les objets connectés et les différentes applications mobiles, tablettes et les call centers également. On a cherché à offrir à ces clients le maximum d'interactions possibles. Donc, après, on a eu un changement qui est en train de se produire. et c'est cette façon de faire qu'on appelait le multicanal, a fortement évolué depuis ces dernières années pour arriver à un nouveau paradigme, en fait, qui est celui de l'écosystème digital. Chaque fois, on utilise une notion qu'on utilise, enfin c'est une notion anglophone pour dire, pour parler d'une expérience client. Donc, on voit sur le schéma à droite, c'est le même client qui est toujours au centre et on cherche plus seulement à atteindre le client pour ses besoins, mais on cherche à comprendre son écosystème à atteindre, au-delà des interactions qui le concernent directement avec une banque, avec une assurance ou avec une entreprise quelconque. Donc, ce qu'on essaye d'interagir, on essaye d'interagir avec ce client dans le cadre de ses autres interactions sociales, parce qu'en fait, effectivement, le client, il a de multiples autres interactions qu'on ne prenait pas en compte auparavant. On ne les prenait pas en compte parce que c'était déjà assez compliqué de faire le multicanal vis-à-vis de ses produits et ses services. Et pour le coup, il était un peu compliqué d'aller s'intégrer dans un autre écosystème tiers et amener de la valeur à ce client dans d'autres contextes. Par exemple, dans l'exemple de produits et des services qui peuvent être complètement différents. Par exemple, sur les livraisons qu'on fait des commandes sur le web, on a plus de précisions. sur les livraisons et les capacités de reprogrammer les livraisons, etc. Quand on le faisait auparavant, c'était très difficile de faire un suivi. Maintenant, on le suivit. On le verra peut-être un peu plus tard dans le webinaire avec Postmaroc qui ont des suivis très, très, très bien établis par rapport aux colis et par rapport aux commandes qu'ils peuvent fournir à leurs clients. Donc, on peut passer, s'il te plaît, sur le slide 2. Au fait, sur ce slide, on se pose quelques questions. Donc, on va revenir un peu à la base. Une API, qu'est-ce que c'est ? La définition littéraire en anglais, c'est Application Programming Interface. Donc, c'est une interface de programmation applicative. C'est en gros, n'importe quel programme informatique dispose de moyens d'échanger avec lui, de sorte de porte d'entrée sur les capacités de ce programme et capable de vous offrir. Donc, en quelque sorte, l'API, au sens moderne, ces quatre, cinq dernières années, va plus loin puisqu'il simplifie les moyens d'échange et de communiquer entre applications et évidemment entre utilisateurs. Le premier point, c'était en fait une API, au-delà de l'aspect technique, c'est quelque chose de non visuel. Il n'y a pas d'interface graphique. L'API est une porte d'entrée. C'est un moyen pour se comprendre. C'est-à-dire, si j'expose une donnée ou un service depuis un programme A et que je veux le faire profiter à un programme B, qui aurait besoin d'un instant T à cette donnée, je vais pouvoir lui offrir une prise facilitant l'échange. D'où, vous voyez, j'ai mis dans le slide une prise de courant. Donc, c'est la meilleure façon et c'est la meilleure analogie que l'on puisse faire. Une API, c'est aussi simple qu'une prise de courant. Si on continue la métaphore, imaginons, si on n'avait pas inventé la prise électrique, à chaque fois qu'on veut brancher une machine, un téléphone, un réfrigidaire, donc on a des prises électriques libres, il va falloir qu'on mette une prise pour le brancher. Donc, c'est comme si vous avez à chaque fois des choses non matérielles qu'on veut matérialiser pour continuer. Et chaque fois, vous auriez une phase d'accordage des outils pour mettre... Là, on parle de métaphore, d'accord ? Donc, imaginez maintenant que vous étiez chez vous à vouloir brancher quelque chose et c'est très difficile. Donc, les API, c'est exactement pareil. Si on veut les connecter à une interface, à un autre programme, ça ne serait pas possible. Les API sont des prises qui viennent simplement se connecter à un service au-delà de se connecter et accéder. Ça veut dire accéder à des fonctionnalités, à des données directement. Donc, quand on revient sur la logique d'écosystème, qu'a présenté le présent slide qu'on a vu tout à l'heure, le meilleur moyen de pouvoir faire partie d'un écosystème est d'être non pas un spectateur. L'écosystème est vraiment un acteur qui va venir proposer justement des prises dans les différents maillons de l'écosystème. Le meilleur moyen de mettre en place des API qui vont permettre justement de proposer des prises correspondant aux services que vous voulez diffuser et donc à votre écosystème de venir consommer ces informations et ces services que vous leur proposez. Donc, je parle, on peut passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Imaginez maintenant qu'on est dans notre petite entreprise qui se trouve tout en bas de l'écran et on veut avoir des interactions avec tout ce qui existe maintenant, tels que Facebook, Twitter, Apple, que je sais, d'autres, il y en a tellement, le cloud, LinkedIn, une autre entreprise standard est très limitée pour faire ça, parce que le système d'information n'est pas fait pour s'exposer, pour aller chercher des données ou diffuser des données. C'est très complexe, on peut le faire, mais ça prendrait une dimension au projet très vaste et très grande pour quelque chose qu'on peut faire avec les API d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisée. Donc, si on veut communiquer avec tout cet écosystème externe à l'entreprise, les API sont indispensables et les API sont le moyen le plus simple et le plus sécurisé pour pouvoir communiquer avec l'écosystème externe. Le slide suivant, s'il te plaît. Donc, les API viennent, on met une chaîne de valeur sur les API, on a sur la partie gauche de votre écran, Integration Teams et Entreprise Systems, tout ce que l'entreprise a. Donc, les API n'ont rien changé à ce qui existe. Ils vont au mieux le valoriser, l'exposer pour le bonitiser et pour le rendre disponible pour des tiers. Donc, sur l'architecture ou l'urbanisation existante d'une entreprise, on ajoute justement des couches API avec des équipes API pour la gouvernance. Et ces API et ces équipes API sont là pour comprendre ce que veulent faire ces équipes d'intégration à travers des données qui leur appartiennent dans l'écosystème de l'entreprise et dire, tiens, voilà, on veut des services, exposer nos services et on veut les rendre visibles pour nos partenaires, pour nos clients ou pour quelques développeurs qui peuvent interagir avec ces données et créer de la valeur ajoutée. Donc, quand on veut mettre une plateforme, une équipe, un système API, il est essentiel d'avoir une gouvernance API qui gère toute cette nouvelle façon de faire, j'allais dire, parce que c'est quand même une technologie nouvelle qui a ses propres normes, sa propre méthodologie de mise en place et d'implémentation, ce qu'on appelle les circuits courts et les livraisons courtes, qu'on verra dans le slide suivant. Donc, c'est en perpétuelle continuation de développement des API, de les mettre à jour, de les valoriser, de les faire évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on partira sur le slide suivant et on verra que le circuit, la chaîne de valeur, la façon de faire les API est très structurée et très normée. Donc, on est sur des projets qui sont très complexes, mais très courts dans le temps. C'est-à-dire que pour une application, par exemple, si on voulait la faire dans des anciens systèmes, ça peut ne prendre 3, 4, 5, 6 mois avec les API. Ça ne prend que quelques semaines pour avoir quelque chose de cohérent et de réel. C'est-à-dire qu'en termes de marketing, par exemple, on peut penser quelque chose le matin et l'après-midi, on a une équipe performante qui peut le rendre disponible et l'exposer. Donc, c'est ça qui fait l'effort des équipes et des sociétés qui sont digitalisées. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus vite que la concurrence et ils font beaucoup plus de choses que la concurrence. Ils ont toujours une longueur d'avance sur la concurrence. Donc là, sur ce circuit-là, pour tous, je pense que vous connaissez très bien tous un projet. On commence à une date T, on termine à une date T plus 1, c'est-à-dire qu'on est sur 6 mois, un an, un an et demi. Donc, pendant tout ce projet-là, on est stressé, on se sert, on est en période de risque, on a peur. Est-ce que le projet va être finalisé ? Est-ce qu'on n'a pas quelques erreurs à la fin ? Est-ce qu'on aura les moyens de financer ? Tout ça rentre dans la gestion des risques des projets. Quand on est sur des projets API, les risques, on les réduit à une petite application ou un micro-service qu'on va développer. C'est-à-dire qu'on ne risque pas tout le projet, on va risquer juste des petits laps de temps très très courts sur la vie des projets. Donc, ça nous permet, avec les API, de créer, de penser. On peut se tromper, mais même si on se trompe, ce n'est pas très grave parce qu'on peut recommencer très vite. Ce qui n'était pas le cas avant, si on se trompe sur un projet, ce n'est pas très bien vu pour la DIC par les clients et on perd du temps, de l'argent et des fois, on perd même confiance pour continuer à faire des projets. Donc, la révolution vient de ce circuit court, un cycle DevOps. Donc, les solutions de gestion d'un pays et des micro-services doivent s'allumer sur le cycle DevOps. Elles doivent aussi prendre en charge de façon native l'intégration continue et le déploiement continu pour simplifier la gestion du changement. Voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, le cas échéant, on pourra vous répondre d'ici la fin du webinaire. Parfait, M. le Houn, merci beaucoup pour cette belle intervention. Je passe à Mme Nawel, vous avez participé à l'élaboration du livre de langue. Pouvez-vous nous partager les éléments clés de cette collaboration avec Unisys et Axoé ? Merci, Karima. Donc, avant d'entamer la démarche d'élaboration de ce livre blanc, je veux juste expliquer le choix de l'API-sation. Pourquoi ce choix ? En fait, comme vous le savez tous, l'API-sation se trouve aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Tous les regards sont tournés vers les API. C'est l'un des principaux leviers d'innovation et de création de nouveaux business et chaînes de valeur pour les organisations. Bref, c'est le moyen le plus efficace pour la mise en œuvre de la transformation des entreprises. En ce qui concerne ce livre blanc, c'est un fruit d'un travail collaboratif entre l'OSIM, Unisys, Axoé et un ensemble d'experts et des opérationnels. Pour le réaliser, un questionnaire a été partagé avec l'ensemble des adhérents de l'OSIM afin de faire le point au Maroc. Ainsi, des réunions ou des interviews one-to-one ont été organisées avec les experts et les opérationnels afin d'alimenter la partie témoignage. Et enfin, l'état d'art, en termes de concepts, technologies, best practices, a été réalisé en collaboration avec l'éditeur international Axoé et l'intégrateur national Unisys. Voilà pour la démarche. En ce qui concerne le contenu de ce livre blanc, nous avons commencé par l'état des lieux en posant la question. Où on est par rapport à l'APIisation au Maroc ? Ensuite, un petit historique de l'évolution des API pour entamer la question pourquoi, c'est-à-dire les avantages de la mise en place de stratégie d'APIisation. En effet, c'est la partie APIisation, facteur clé de la réussite de la transformation digitale de l'entreprise. Pour répondre à plusieurs questions, notamment accélérer la mise en œuvre des applications, garantir le succès et générer de la valeur ajoutée avec les partenaires et améliorer l'expérience client. Ensuite, la partie état de l'art, nous nous sommes penchés sur les différentes technologies, SOA, API, microservices, API management, et ainsi de suite, avec le cycle de vie pour chaque type de technologie. Pour la partie témoignage, nous avons intégré des use cases marocains et des témoignages et recommandations des experts nationaux et internationaux. La dernière partie de notre livre blanc a été consacrée aux best practices pour la mise en place de la solution gestion des API. Je vais passer maintenant à l'état des lieux au Maroc. Par rapport au questionnaire qui a été partagé avec l'ensemble des adhérents de l'OZIM, nous avons eu un retour de plus de 40 entreprises marocaines de différents secteurs. D'ailleurs, au nom de l'OZIM, je les remercie pour leur collaboration habituelle. L'analyse du questionnaire a permis de remonter les constats suivants. Tout d'abord, il y a un consensus sur l'utilité et l'importance de l'API. Le premier, le mindset API. L'ensemble des entreprises questionnées. Comme on le voit sur le premier graphe, la technologie la plus utilisée est bien sûr les web services, avec un pourcentage de 74%, suivi des bus de données de type ESB et API manager. Au niveau du second graphe, on constate que 49% des entreprises confirment que l'objectif ultime de la transformation digitale est d'augmenter les bénéfices de l'entreprise et pour 23%, c'est l'augmentation de la notoriété. Pour ce graphe, il montre que l'ouverture des plateformes SI, tout ce qui est API, open data, permet à 50% des entreprises de réduire les coûts, d'améliorer les délais de livraison et de créer de nouvelles sources de revenus à travers l'accès à un catalogue de services. Je passe maintenant au volet ouverture de l'architecture SI. On constate au niveau du premier graphe que l'accès aux différentes applications permet à 81% des entreprises d'optimiser l'interaction avec les services informatiques via une architecture orientée ouverture. Et au niveau du deuxième graphe, l'ouverture des plateformes à travers le cloud et les applications SaaS permet d'augmenter la productivité, de réduire les coûts parce qu'elle offre en fait plus de flexibilité, de choix et de dynamisme aux employés et un accès unifié à tous les services. Donc enfin, pour le volet sécurité, 74% des entreprises considèrent que l'ouverture de leur plateforme à travers un accès unifié à tous les services permet d'intégrer d'une manière complète et sécurisée le service cloud. Donc c'était tout pour l'état des lieux. Pour les gens qui veulent plus de détails, je vous invite à télécharger le livre blanc au niveau du site web de l'OZIM. Et juste un dernier mot par rapport à l'élaboration. Donc en tant que project leader de ce livre blanc, je remercie l'OZIM de m'avoir donné cette opportunité pour participer à l'élaboration de ce livre blanc. C'était vraiment un énorme plaisir pour moi. Je profite de cette occasion pour remercier toute l'équipe du projet. Je cite M. Rahou, Nihal, Loubna et Leila. Et je remercie également tous les experts et les opérationnels pour leurs engagements et leur disponibilité. Et bien sûr, at least, but not at last, M. Sack, pour ses conseils, son encadrement et son soutien quotidien. Donc voilà, Karima, c'était tout pour ma partie. Merci beaucoup, Nawel, pour ce partage. Aujourd'hui, dans un monde où l'émergence des outils technologiques vient bouleverser les business models, comment les entreprises peuvent-elles faire des API un levier de transformation digitale, à votre avis, M. Emmanuel ? Merci de me donner la parole. L'API comme levier de transformation digitale, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'au départ, majoritairement, et dans ma propre expérience, c'est exactement comme ça que j'avais pris les choses. L'API s'est vu comme un sujet technique, un outil d'intégration, comme l'a dit Lounès tout à l'heure, c'est un outil qui va… C'est une espèce d'évolution des ESB, on va dire, qui permet de faire beaucoup plus de choses, notamment en termes de vélocité, mais ça reste un outil technique. Or, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça l'API, ça va beaucoup plus loin. Alors, on peut peut-être afficher, parce qu'on a travaillé sur un modèle de maturité qu'on appelle la roue de la fortune, et qui reprend, en fait, la compréhension du pouvoir transformant des API. Donc, on commence tous par voir l'API comme étant un outil d'efficacité opérationnelle. On parle au DSI, ils vont vous mettre de l'API parce que ça va leur permettre d'aller plus vite, de suivre des méthodologies agiles, de développer à travers des microservices, d'ajouter de la sécurité, à quoi on peut penser aussi. Bien entendu, forcément, l'API, ça va permettre d'ouvrir le système d'information à des nouveaux outils, des nouveaux outils beaucoup plus digitaux, des outils sur votre smartphone, sur des assistants vocaux. Donc, tout ça, ça se fait par des API. C'est très technique, mais si on en reste là, je considère et on considère globalement qu'on rate vraiment quelque chose. On rate le fait que l'API, elle peut être aussi, à travers cette ouverture du système d'information, un vrai outil de transformation digitale. Alors, la deuxième étape, donc là, on était sur la roue de la fortune que je vous présente, on est vraiment sur le premier cadran qu'on appelle Lean Integration, c'est-à-dire l'optimisation opérationnelle du système d'information. Quand on commence à considérer les API comme étant une ouverture du business, alors là, on passe sur le deuxième cadran qu'on appelle Open. On rencontre à ce niveau-là différents leviers. Alors, ça peut être, par exemple, un levier qui va être poussé par la régulation. Dans les banques, en Europe, on a eu, par exemple, la DSP2 ou PST2 en anglais. Donc, c'est la directive sur les paiements numéro 2 qui ont obligé tous les établissements de paiement et les banques d'ouvrir leur système d'information à travers des API pour commencer à favoriser une sorte d'écosystème. Alors, bon, c'est des premiers balbutiements, mais ça commence un petit peu comme ça. On se rend compte aussi, quand on ouvre des API, qu'on peut favoriser l'activité d'innovation parce que les API permettent à des équipes d'innovation dans l'entreprise qui ne sont pas forcément rattachées à la DSI de commencer à faire des tests, à faire des POC, à développer des premières innovations directement sans passer par les processus longs qui sont gérés par la DSI. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, open API un petit peu standard. Et puis, quand on prend encore un petit peu de recul et quand on gagne en maturité, un certain nombre de nos clients se rendent compte que l'API, c'est un véritable canal de distribution. On a le canal de distribution commerce, on a le canal de distribution web. L'API, c'est un nouveau canal de distribution en tant que tel. Et là, alors, côté banque, côté assurance, on parle de banque as a service. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer ces produits à travers les API. Et ce qui est très intéressant, c'est que, ce faisant, on va avoir notre frontal business qui va disparaître dans des processus qui sont beaucoup plus proches et adaptés aux besoins du client. Alors, c'est un petit peu complexe ce que je dis. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Best Buy aux États-Unis. Best Buy qui vendait des produits de Wi-Fi dans des magasins physiques. Et puis après, comme tout le monde, ils sont passés dans le web. Ils ont vendu des produits Wi-Fi à travers le web. Et puis, ils se sont dit, on va faire tout le processus de vente et de livraison. On va l'apaiser et on va permettre à ce processus d'être intégré dans des nouveaux outils. Et un nouvel outil, c'est par exemple un outil qui est sur votre smartphone que vous posez au milieu de votre salon. Vous appuyez sur une touche et votre smartphone va analyser l'environnement acoustique de votre salon et va vous proposer un système de haute fidélité, de son Wi-Fi. Et si vous êtes d'accord, vous appuyez sur un deuxième bouton et automatiquement, il va être livré chez vous de manière complètement transparente après avoir géré le paiement. Et comment ça va fonctionner ? Ça va fonctionner parce que cet outil sur votre smartphone va appeler les API de Best Buy. Ces API vont permettre de passer la commande, de gérer le paiement, de gérer la livraison sans voir le mot Best Buy apparaître, sauf peut-être sur le carton de livraison et sur la facture. Donc, on voit que votre entreprise va disparaître, mais quelque part, c'est un bien parce que vous allez être beaucoup plus proche du vrai besoin de vos clients. Et puis, on va avoir un certain nombre de clients qui se disent, pourquoi pas aller plus loin ? On a une plateforme qui permet de distribuer nos services, mais pourquoi on ne distribuerait pas aussi les services des autres ? Alors là, on va parler de plateformisation, de bank as a platform, d'insurance as a platform. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on va avoir une plateforme, on va avoir des clients, un grand nombre de clients, on va avoir la sécurité, on va avoir des moyens de paiement et on va vendre des services à travers ces plateformes qui ne sont pas forcément vos services, mais qui seront utilisés par les développeurs comme si c'était des services que vous vendez. Alors, le parallèle, il peut être fait assez rapidement avec Amazon. Acheter des produits chez Amazon, parfois, ils ne sont pas vendus par Amazon directement, mais le paiement va se faire chez Amazon, la livraison, elle est supervisée par Amazon. S'il y a un problème, une réclamation, c'est gérer par Amazon, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est vendu directement par Amazon. Amazon se fait juste des fils de l'argent, sur la transaction d'une vente qui n'est pas la sienne. Dans la plateformisation, dans l'API, vu comme étant une network économie, une économie de réseau, mais on pourra y revenir, vous allez être le vendeur de services qui ne sont pas les vôtres, et vous allez récupérer des commissions sur la vente de services qui ne sont pas les vôtres. Et là, vous allez vraiment transformer votre business model. Parce qu'imaginez, vous êtes une banque, vous êtes un fournisseur d'électricité, vous n'allez plus fournir l'électricité, vous allez peut-être vendre de la mobilité connectée à travers des voitures autonomes, et vous allez vous faire des bénéfices, en tout cas sur des services qui ne sont pas directement fournis par votre système d'information ou par votre business line. Et là, pour moi, on est en pleine transformation digitale, on n'est pas du tout en digitalisation de votre processus, et tout ça, ça peut être fait très simplement, comme le disait Younes tout à l'heure, grâce aux API, parce qu'avec les API, vous n'avez pas à gérer les contrats, tout ça, c'est complètement automatisé. Vous n'avez pas à gérer le paiement, tout ça, c'est complètement automatisé. Et un nouveau business peut être créé en quelques minutes. En tout cas, nous, on l'a vu comme ça. Karima, je vous redonne le micro. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Je disais qu'aujourd'hui, on parle de l'apayisation, mais on parle aussi de l'open API, qu'on reviendra dessus. Donc, pour élargir ces services et ces offres, les sociétés, elles ont tout intérêt à y aller. C'est en tout cas votre vision et ce qu'on partagera aujourd'hui. N'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, si on a parlé de l'apayisation autant que, on va dire, technologie et aussi autant que service à ajouter, aujourd'hui, nous avons avec nous des témoignages. Donc, je pense que l'ensemble des inscrits, ils ont hâte de voir un petit peu concrètement au Maroc comment ça se passe. Et dans ce contexte, je voudrais m'adresser à M. Hicham Souneni. Pouvez-vous nous partager la naissance du besoin de l'apayisation au niveau de l'Abelit Bank et aussi nous parler un petit peu du rôle du top management dans un projet pareil ? Oui, bonjour. Donc, merci, Mme Bellassane. Avant de parler de l'expérience d'Abelit Bank à ce sujet, je pense qu'il est opportun de parler un petit peu de l'écosystème dans sa globalité. Donc, il y a le volet technologique de cet écosystème. Il a été bien détaillé par nos amis Emmanuel et M. El-Hou. Je pense que ce qui a été dit, ça a permis de démystifier un petit peu tout ce qui est autour de l'API, de ses apports et de ce qu'il offre comme opportunité aujourd'hui à tout le monde pour pouvoir aller très vite dans le développement du business. Quand je parlais d'écosystème, donc, il y a d'un côté, il y a le client. Le client, il n'a pas changé entre temps, mais ses exigences ont changé. Aujourd'hui, le client, il a des besoins au quotidien. Donc, il a des besoins en lien avec tout ce qui est financier, avec tout ce qui est social, loisirs, administratifs. Donc, tout ça, ça consiste des besoins qui n'ont pas changé dans le temps, mais leur portée a changé. Donc, l'exigence du client a changé. Aujourd'hui, le client, il estime qu'il doit avoir accès à des services, à ces services-là, à distance, là où il est, à tout moment de la journée, en utilisant tout canal possible. Et voilà. Donc, l'exigence du client, elle a trop évolué. Et ça, c'est important à souligner. De l'autre côté, il y a les fournisseurs des services aux clients. Les fournisseurs, ils ont aujourd'hui leur système d'information, ils ont des contraintes organisationnelles, technologiques, qui permettent d'offrir un service au client selon des contraintes données. Avant, donc, il y avait le point physique qui est offert au client pour faire ce service-là et pour avoir accès à ce service. Aujourd'hui, moyennant ce qui a été dit, donc, les API, donc, aujourd'hui, il y a un levier technologique important qui offre aux fournisseurs de services, banques, institutions financières, assurances et autres qui leur offrent l'opportunité d'aller très vite dans la réaction par rapport aux besoins du client. Par rapport à ça, donc, il faut rappeler que les banques, ils ont essayé chacune de son côté d'offrir et de répondre à des besoins. Donc, ils ont mis en place des applications mobile, des sites Internet. Derrière, ils reposent sur des prérequis et des leviers technologiques qui ont évolué dans le temps. Donc, on a commencé par tout ce qui est échanges de fichiers pour banaliser un petit peu l'apport de l'API. Donc, il y avait des échanges de fichiers très simples, il y avait des échanges via des DB-links, il y avait après des web services, des architectures orientées services et on a évolué heureusement dans tout ce qui est API aujourd'hui qui vraiment constitue un élément important pour aller très vite dans la transformation digitale. chacune des banques comme je disais a essayé d'offrir ça mais j'aimerais bien rappeler en tant que banque on a été confronté à pas mal de contraintes. Aujourd'hui, on peut utiliser les API pour transformer digitalement nos process et nos services exposés aux clients. On devrait transformer nos process en internes pour aller dans l'exposition des services sur les moyens digitaux mais il ne faut pas oublier que l'écosystème est constitué d'un ensemble d'acteurs. Il y a les banques entre elles par exemple il fallait agir aussi sur l'interopérabilité entre les banques et pour faire ça il fallait l'apport un peu de la banque centrale pour pouvoir aider à mettre en place un écosystème de paiement national basé sur le mobile. Donc aujourd'hui on peut être rassuré parce que d'un côté on a l'écosystème qui fonctionne on a le client qui utilise les services digitaux ça c'est un point important à souligner parce qu'on a fait l'expérience pour le cas je reviens maintenant à notre cas d'ElvalidVinc donc ElvalidVinc il a commencé un petit peu la digitalisation sans le mot digital à l'époque c'était en 2011 2012 il a commencé à constituer à mettre en place ses premières solutions de mobile en 2013 il était déjà en service et on a fait évoluer au fur et à mesure tout en exploitant la technologie maintenant le problème qui se pose par rapport à comment arriver à offrir ces services aux clients est-ce que c'est la technologie qui va driver un petit peu la stratégie du business model des fournisseurs du service ou c'est la stratégie qui est définie à l'instant T et qui doit exploiter un petit peu la technologie ou faire challenger un petit peu les moyens technologiques moi je dirais que c'est les deux à la fois donc pour notre cas donc on a exploité un petit peu tout ce qui est permis par la technologie à l'époque on a fait évoluer on a pu même implémenter des services en se basant sur tout ce qui est API à un moment donné mais on est arrivé à des limites qui étaient identifiées dans le cadre d'un schéma directeur qui a été lancé pour faire un bilan global de la situation et l'a permis d'identifier un petit peu comment on peut s'améliorer davantage et exploiter un petit peu le levier technologique davantage et là est né le besoin de se doter carrément de ce qu'on appelle l'API management qui joue un rôle important je pense que si on a parlé quand il a parlé des cycles de vie de l'API et des phases donc derrière il y a l'API management qui régit tout ça et ça ça a une importance à son importance par rapport à ce que veut faire la banque je parlais du schéma directeur donc il a permis d'identifier un petit peu les pistes d'amélioration et parmi les axes et là je reviens à tout ce qui est sponsoring de notre top management qui a épousé la politique digitale donc il a considéré l'axe digital comme étant un axe majeur dans la stratégie de la banque cet axe majeur d'ailleurs il a été un peu démontré lors des premiers premiers services mis en place et ça rejoint un petit peu notre ADN étant une banque en charge de l'inclusion financière et de la facilitation de l'accès des citoyens à des services financiers donc la digitalisation était un objectif était une finalité et était quelque chose d'essentiel dès le départ donc le schéma directeur il a été lancé en 2017 et il a permis d'identifier quelques éléments par rapport à la transformation digitale donc pour épouser la stratégie de la banque qui est la digitalisation il fallait se doter et améliorer davantage le volet technologique donc se doter d'API management des prérequis de business de BPM business process management parce qu'aujourd'hui si on veut arriver à digitaliser le service vis-à-vis du client derrière il faut transformer dématérialiser un ensemble de process et là il n'y a pas que l'API il y a aussi d'autres moyens qui sont le BPM il y a les workflows électroniques automatisés et tout ça donc tout ça pour dire que l'exploitation il y a la stratégie il faut définir une stratégie claire par rapport à ce qu'on veut et par rapport à la stratégie il faut des leviers technologiques qu'on doit challenger mobiliser pour atteindre un peu les objectifs de la banque et pour le cas d'Elbalit Bank donc aujourd'hui on a pu en exploitant ce levier important qui est l'API à enrichir davantage les solutions exposées sur nos canaux digitaux la solution mobile et l'internet banking mais il y a d'autres canaux qui peuvent être développés et qui seront développés davantage je pense que ça se fait au niveau de la place bancaire entière donc aujourd'hui il y a les automates bancaires qui peuvent être aujourd'hui grâce à la facilitation apportée par la technologie et les API donc on peut parler aujourd'hui d'un service qui peut être à 100% digital via un automate bancaire via une borne technologique chez un fournisseur X donc voilà j'espère que j'ai pu apporter quelques éléments par rapport à l'expérience et le retour d'expérience au niveau d'Alvalid Bank et bien sûr je reste disponible pour répondre à toutes questions par la suite à ce sujet Merci beaucoup donc aujourd'hui si je comprends bien donc votre démarche c'était beaucoup plus une démarche globale dans un cadre de mise en plat de mise à plat pardon du schéma directeur complètement Exactement c'est une démarche globale qui a été un peu surtout qui a pris naissance lors du schéma directeur mais sans oublier que heureusement pour le cadre d'Alvalid Bank la digitalisation elle a commencé bien avant en 2011-2012 pour mettre en service le premier service en 2013 donc c'était l'époque on parlait plutôt de banque à distance mais on ne parlait pas de banque digitale mais aujourd'hui donc on est plein dedans donc en 2017 on a pu retravailler réactualiser un petit peu la stratégie globale tout en s'inscrivant dans un axe stratégique majeur et bien clair qui met le client au centre et en essayant d'être dans l'omnicanalité par rapport au client Excellent donc aujourd'hui en parlant du sujet vous allez avoir tout de suite affiché le sondage vous allez pouvoir bénéficier de 10 minutes pour y répondre on compte sur votre participation et vous aurez aussi la possibilité de nous partager vos questions auxquelles on se fera le plaisir d'y répondre donc 10 minutes pour le sondage s'il vous plaît c'est très important pour nous d'avoir les feedbacks et on essaie en parallèle de continuer à éclaircir ce sujet d'apélisation et sa relation profonde avec la transformation digitale donc en parallèle on va passer à à monsieur Ashraf en attendant que monsieur Benouna puisse se rejoindre à ce webinaire monsieur Ashraf nous avons parlé des API et le processus d'apélisation avec monsieur Emmanuel et monsieur Vicham on peut croire qu'aujourd'hui les API sont la spécialité des DSI on a l'aspect technologique alors que de nos jours on est plus dans une notion de produit qu'il faut mettre en avance et accompagner avec un business model comme au post-maroc on récit ces offres à travers l'appélisation oui merci Karima bonsoir donc en fait je vais partager avec vous un use case qui est le nôtre chez Post-Maroc quand vous le dites effectivement pour nous ça devient des produits donc je vais je vais parler de cette expérience pour que ce soit plus explicite pour l'audience donc au niveau de Post-Maroc on disposait en fait auparavant d'un petit web service assez sympa qui faisait en fait le tracking le tracking c'est quoi chez Post-Maroc c'est le suivi d'un colis donc le web service en fait il avait deux méthodes il pouvait fournir le statut ou bien la localisation la dernière localisation d'un colis donné ou bien d'un courrier recommandé ou bien une autre méthode qui fournissait l'ensemble des événements par lesquels un colis est passé donc cette API ou bien cette web service elle était demandée par les partenaires qui sont principalement les e-commerçants au Maroc donc en premier lieu on a exposé cette API pour ces gens-là ces e-commerçants mais aussitôt en fait on a rencontré un certain nombre de lacunes ces lacunes en fait nous ont poussé à d'ailleurs à travers des benchmarks à travers des séminaires comme celui-là sur lequel on est et à travers un accompagnement d'un certain nombre de prestataires et d'éditeurs nous ont poussé à aller au-delà de l'API et à d'implémenter un projet d'API management donc je m'explique donc en fait la lacune principale ou bien les lacunes principales qu'on a rencontré c'est que déjà il y avait un délai pour implémenter la web service c'est-à-dire lorsqu'un partenaire recrutait ou bien un e-commerçant recrutait chez Post-Maroc donc on devait mettre en relation les deux DSI on désignait un interlocuteur qui devait communiquer en fait l'URL la documentation et commencer à travailler avec le partenaire ou bien le site e-commerçant et on trouvait en fait des difficultés on pénalisait surtout ces partenaires qui avaient vraiment des jalons de time to market assez serrés je cite par exemple un exemple concret qu'on a eu c'est qu'on a eu un partenaire qui n'y avait pas l'ADC au Maroc il avait l'ADC en Espagne et on peinait à communiquer avec ces gens-là et ça a vraiment rallongé les délais de mise en œuvre donc ça c'est une des lacunes qu'on a rencontrées la deuxième lacune c'était la sécurité donc on demandait aux partenaires chose classique de nous fournir une adresse IPFX pour qu'on connaît en fait la source du call ou bien la source de l'appel à notre web service qu'on devrait autoriser sur nos firewalls c'était assez lourd mais on devait le faire il y avait des partenaires qui pouvaient le faire ils ont eu cette possibilité mais d'autres ne pouvaient pas je cite toujours un cas concret où le partenaire nous a dit qu'il a une plateforme dans le cloud et qu'il ne sait même pas comment changer son adresse IP donc on était obligé de fournir le cette web service ou bien cette API en public donc ça c'est un deuxième aspect de problématique qu'on a rencontré lorsqu'on a ouvert avec les méthodes classiques de baser sur la sécurité réseau et tout ça une troisième problématique c'était en fait le flood donc dès qu'on a ouvert l'API en public c'était sympa on fournissait le service il y avait des sites commerçants qui offraient une meilleure expérience client où les gens trouvaient le tracking sur le même site sans aller chercher le tracking sur le site de Post-Maroc mais en fait ça nous a fluidé et ça nous a pénalisé en termes de performance et à notre tour on a pénalisé les partenaires donc pour faire vite on a dû en fait doper les machines booster les machines rajouter de la RAM du processeur pour en fait assurer une certaine stabilité de cette API donc du coup on s'est rapproché d'un certain nombre d'experts dont ici présent déjà M.U.N.S. que je remercie au passage UNESIS donc on a commencé à benchmarker à voir avec eux et on a décidé en fait d'acquérir une plateforme d'API management donc actuellement chez Post-Maroc on est en production avec cette plateforme mais au-delà des aspects techniques comme a dit Emmanuel au-delà des aspects techniques de l'API on a eu certaines fonctionnalités qui sont assez intéressantes et qui rentrent en fait dans la transformation digitale où d'ailleurs Post-Maroc à travers un certain nombre de services qui sont uniques à titre d'exemple le RNVP c'est la restructuration normalisation et validation postale on peut offrir ce service à un certain nombre de partenaires et à travers l'API management donc en fait on a eu le portail des API une des fonctionnalités c'est le portail des API donc à travers ce portail on a répondu déjà à la problématique de l'ampleur donc le portail c'est une vitrine on expose nos API ils sont disponibles 24 sur 7 avec leur documentation donc on n'a pas à communiquer avec des e-mails ou bien des contrôles pour discuter avec les partenaires ou bien les développeurs au niveau de ces partenaires donc premièrement on a eu le portail le développeur était là il pouvait souscrire il pouvait avoir les clés d'accès à ces API il pouvait même avoir des échantillons de langage de programmation pour pouvoir consommer cet API c'était sécurisé il pouvait avoir les statistiques de call donc tout ça ça a vraiment aidé à être rapide sur l'implémentation des API mais en fait on a passé d'un modèle de tarification parce que chez Post-Maroc lorsqu'on recrute un partenaire c'est un contrat il y a des paiements derrière mais en plus de ça on a commencé à réfléchir pourquoi pas nos API sont là donc c'est une sorte d'innovation qu'on peut offrir aux clients finaux ou bien aux partenaires en tant que produit donc à travers cette plateforme d'API management actuellement les API sont des produits on peut les commercialiser parce qu'auparavant avec les web API classiques donc on n'a pas on n'a pas la notion de monitoring c'est un peu dur de faire on demandait auparavant aux développeurs de mettre des pistes d'audit pour voir qui appelle l'API est-ce qu'elle est déjà consommée est-ce qu'on a atteint un certain nombre de quotas donc à travers cette plateforme on a le produit les gens peuvent souscrire et ils commencent à consommer ils ont même chez eux le client a même chez lui une plateforme ou bien une solution qui lui permet de voir les statistiques de ses appels les performances carrément de réponses de l'API ils peuvent les voir et nous en interne on s'est interfacé avec des solutions de facturation et on commence à passer d'un modèle de tarification forfaitaire à un modèle de tarification forfaitaire en plus d'un surplus variable qui est basé sur des quotas à titre d'exemple d'un cas concret avec un partenaire on lui a fixé 60 000 appels par jour donc au-delà on commence à facturer je dirais un demi centime par call réussi donc c'est assez intéressant comme plateforme où on passe de la gestion d'API standard que je peux dire une gestion technique principalement c'est-à-dire utilisé au niveau des SI à une gestion qui peut être plutôt commerciale donc voilà c'était vraiment une expérience sympa chez Post-Maroc qui rentre dans d'ailleurs dans un projet de transformation digitale qui est chez nous en fait l'idée c'était pas en fait intégrer dans la transformation digitale mais vu les lacunes qu'on a rencontré à travers les accompagnements de nos partenaires on a réussi à mettre en place cela et bien entendu on a intégré dans la transformation digitale et ça devient vraiment un pilier de la transformation digitale chez Post-Maroc du moment qu'on a un certain nombre de services assez intéressants et assez uniques qu'on peut offrir au marché et qu'on peut étendre vers vraiment des partenaires internationaux lorsque je dis un portail donc pas forcément je recrute un partenaire donc c'est un portail qui est accessible ou un partenaire externe qui s'intéresse par exemple à mettre du e-commerce au Maroc la première chose la première question qu'il peut se dire dans les services de la Poste est-ce qu'ils ont une web service du pick-up une web service du tracking une web service qui est fourni la localisation des agences tout ça c'est chez nous on a pays mais ça devient des produits qu'on peut commercialiser voilà merci beaucoup vous avez touché du doigt un petit peu l'aspect de l'API dans un concept on va dire métier et ça c'est le but de ce webinaire je vous remercie en parallèle toutes les personnes qui viennent de participer à notre sondage et je voudrais passer la parole tout de suite à monsieur Benouna pour la partie banque donc aujourd'hui la banque a toujours été à la quête de valeur ajoutée à travers les nouvelles technologies et ne pouvait pas ne pas prendre le virage de la péripisation est-ce que vous pouvez nous partager quelques cas d'usage à votre niveau monsieur Benouna si vous permettez bonsoir bonsoir à tous désolé pour cette arrivée tardive donc pour vous parler un peu du cas du CIH c'est qu'on a été on a fait le choix de la péripisation avant que ce sujet ne soit à la mode et donc ça a commencé je pense que nos amis de la banque de la banque de la banque on a parlé c'est que quand on a commencé à ouvrir un peu notre système d'information vers le client ça a été la première étape qui a drivé un peu notre transformation digitale il y a à peu près une dizaine d'années on est parti du principe que toute l'information dont on dispose on doit pouvoir la resituer au client donc au-delà des opérations classiques qui sont le solde et le relevé et l'historique des opérations c'est de pouvoir tout donner au client et là on a été confronté à une problématique c'est-à-dire que les systèmes opérants les légacies étaient des systèmes fermés et qui ne pouvaient pas restituer ces informations c'est qu'il nous a un peu mis devant un peu le fait accompli c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on appellise déjà en interne ce que nous avons pour pouvoir le restituer à nos clients nous a même été donné pour certains progiciels du marché qui sont connus des éditeurs ou qui n'avaient pas encore de solution API on a été obligés de développer nous-mêmes d'apaiser en quelque sorte nous-mêmes le système avant que l'éditeur ne le fasse nous-mêmes et aujourd'hui on est arrivé à un taux de maturité d'API en interne on n'a pas encore décidé de tout ça vers l'extérieur mais si je peux déjà en toucher quelques mots c'est que j'imagine que cet ajout qui a dû être évoqué par le lors de ce webinaire c'est le cas de l'open banking en en France ou en Europe il y a une norme qui a qui a obligé un peu les banques à appayser à ouvrir leur système d'information et je pense que le next step qu'on aura à faire au niveau du secteur bancaire marocain c'est de pouvoir on a nos API on ne les consomme que nous-mêmes on sera peut-être amené à les ouvrir à les publier à l'extérieur qui nous permettrait peut-être de développer un écosystème de consommateurs qui vont consommer ces API et qui pourront à la limite les utiliser pour des besoins qui sont des besoins de paiement des besoins de 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 consultation des besoins de 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 besoin d'accès à l'information à l'information bancaire de manière de manière générale si on peut parler aussi d'un autre use case qui est un use case qui est réussi mais qui a un use case de place si je permets qui est aujourd'hui le paiement de facture qui est utilisé à travers une plateforme le CMI aujourd'hui le CMI permet moyennant des API facturiers de faire accéder ça à l'ensemble de l'écosystème bancaire aujourd'hui de payer ces factures d'électricité de payer ces taxes de payer un peu le système fait au rétige qui est un exemple réussi d'API qui met en relation les banquiers aux opérateurs ou non aux émetteurs de factures et donc c'est un système qui est encore en train de se développer avec le CMI donc en termes de plateforme interne d'API c'est Yashbank qui n'a pas encore franchi le cap Post-Maroc qui a franchi le cap en installant une solution de gestion des APIs c'est Yashbank qui n'a pas encore franchi ce cap-là c'est dans nos tuyaux aujourd'hui on a des use cases qui sont encore dans notre laboratoire dans nos équipes R&D où on aura certains use cases qui sont aujourd'hui encore en mode R&D où on aura des APIs ouverts ouverts vers l'extérieur voilà ce que j'avais un peu à dire côté CMI je reste ouvert s'il y a des questions en plus de détails merci beaucoup donc si je reviens sur le sujet on a commencé à parler de l'API on a évoqué en parallèle pas mal de sujets donc on parle de l'expérience client en tant que driver de ce besoin d'API on parle aussi d'un schéma directeur qui est mis à plat et d'une stratégie groupe qui visualise un petit peu la mise à niveau de tout son système et ses offres de services donc le sujet reste riche et on ne peut pas toucher un projet pareil sans parler d'aspect organisationnel et d'aspect technique et c'est là que je voudrais faire intervenir monsieur Jawed pour ne partager un petit peu les keys access factors pour un tel projet bonjour à tous et merci merci pour cet événement tout d'abord oui c'est une question très importante très complexe pour répondre donc je ne vais pas jouer le connaisseur du sujet mais je vais essayer de vous partager un peu mon retour d'expérience sur les quelques implémentations qu'on a fait avec des clients surtout en Europe pour ce faire je vais peut-être revenir un peu en amont et sortir de la partie technique et organisationnelle et poser un peu le décor en utilisant ce qui a été dit par mes collègues notamment monsieur Rahou et monsieur Emmanuel je vais prendre un exemple un exemple fictif inspiré de mon expérience mais fictif pour l'instant supposons on va se mettre dans la peau d'un constructeur automobile quand il veut vendre indépendamment vraiment de l'aspect technique c'est quoi son intérêt c'est quoi son objectif du business qu'il entreprend c'est plutôt de vendre des voitures et de vendre le service derrière jusqu'à présent pour faire cette action simple à date on a un minimum à trois acteurs qui rentrent en jeu le constructeur bien sûr avec tous les fournisseurs en amont tiers 1 tiers 2 tiers 3 qui participent à la construction mais surtout en plus la concession parce que les clients ils vont partir directement chez la concession et généralement une banque pour le crédit donc au moment où le client est devant son concessionnaire donc il fait des simulations et il a besoin de solliciter trois, quatre systèmes déjà sur l'état actuel c'est quelque chose de complexe mais comme on le sait tous depuis dix ans le secteur de l'automobile il souffre il souffre donc vraiment il est en déclin et donc l'industrie de l'automobile a ce besoin de se réinventer donc on voit que le positionnement de l'ensemble des entreprises qui opèrent dans ce secteur va vers le service de la mobilité et donc ça complexifie encore la donne donc on parlait de trois acteurs là on va parler aussi d'un service de bout en bout où j'ai la maintenance quand je vends je vends pas une voiture mais je vends un service de mobilité donc pour une durée indéterminée donc j'ai un stock à gérer j'ai de la maintenance j'ai du parking et même les acteurs peuvent être très surprenants parce qu'on peut avoir des hôtels pourquoi des hôtels parce qu'on s'oriente vers de l'électrique par exemple il y aura des bornes installées au niveau des hôtels il faut que l'hôtel sache est-ce que cette personne est déjà abonnée sur un service de mobilité ou pas et du coup si moi constructeur d'automobile je vends ce service je dois offrir mais ces ensembles de partenaires une visibilité sur la valeur que moi je propose et donc moi sur cet simple exemple je veux que vous voyez plus l'aspect nombre d'acteurs qui intervient et l'incertitude sur ce nombre d'acteurs qui évolue en continu et donc moi en tant que constructeur d'automobile mon besoin c'est de packager ce que je sais faire sur cette longue chaîne de valeur où il y a beaucoup d'acteurs qui contribuent donc c'est packager ma contribution à la création d'une valeur pour un client final et sous un format exploitable par mes partenaires par mes clients et moi si j'ai envie de simplifier un peu la chose c'est juste participer à une conversation globale et avoir un moyen de communiquer ce que moi j'apporte à la partie et donc ce packaging-là l'un des moyens les plus réussis et les plus aboutis et sur lesquels on voit des résultats sur le marché c'est l'API-sation c'est vraiment je mets sur la place du marché mon API qui package l'ensemble de la valeur que je souhaite produire donc développer l'API c'est pas le plus compliqué même si ça nécessite beaucoup de choses au-delà du développement de l'API il faut le faire vivre parce qu'on parle de nombre d'incertains d'acteurs d'incertitude même de ce que je veux proposer on l'a un peu touché sur les interventions de monsieur Benouna et de monsieur Acharaf donc toutes les découvertes et je crois que ça va continuer toutes les découvertes des besoins à la fois du client et de la complexité de l'écosystème des acteurs avec lesquels on opère et même les use cases qu'on souhaite faire vivre à nos clients donc il faudra adapter cette API à ses nouveaux besoins et pour y arriver il faudra les observer ces API et il faudra promouvoir l'API donc c'est tout un cycle assez long donc tout simplement ce n'est pas tant la création de l'API qui est importante mais plutôt la capacité d'une organisation à pouvoir continuellement créer des API et les adapter donc c'est un peu ça le message principal que je souhaite partager c'est à partir de là que je vais développer un peu les quelques success factors peut-être je vais choisir un sur l'aspect organisation et un technique pour répondre à cette problématique donc comment moi en tant qu'organisation je peux continuellement produire des API produire du service packagé technique pour que mes interlocuteurs puissent les utiliser mes interlocuteurs mes clients et mes partenaires donc je vais je vais parler d'abord d'un point de vue purement organisationnel donc le premier point à considérer c'est ce trait très transversal d'un projet d'API on en a on en a parlé donc mes les interlocuteurs avant mes collègues ont déjà donné des exemples plus concrets mais il faut se rendre compte donc si on zoom et on parle en tant que DSI qui veut produire ce sujet d'API ben c'est pas un sujet de data c'est pas un sujet de CRM c'est pas un sujet d'une application X ou Y mais c'est plutôt un sujet transverse qui est axé sur un service que je veux vendre à mon client donc c'est déjà il y a une complexité qu'au sein de la DSI et même au-delà de la DSI puisqu'on parle de vendre le service global de mon entreprise même avec la relation avec mes métiers c'est un peu plus complexe parce que je dois parler si on prend l'exemple de l'automobile là je dois parler au marketing je dois parler aux sales qui eux gèrent les priorités je dois parler à la relation du réseau je dois parler avec mes partenaires et du coup pour pouvoir construire une API je dois adresser toute cette complexité là là c'est vraiment pour poser le décor et savoir à quoi j'ai j'ai affaire donc les solutions ils existent comment adresser ce type de de problèmes on les connaît tous on a on de manière organisationnelle c'est tout ce qui on commence à parler beaucoup ces derniers temps d'agilité et d'agilité à l'échelle et généralement les sujets d'API c'est des sujets qui demandent ces aspects là de par l'aspect incertain de la chose et de par la partie customer centrique que demande l'API et quand on parle de transversalité il y a un deuxième je dirais même le premier le premier aspect à considérer c'est le sponsorship du management de l'entreprise du top management de l'entreprise c'est pas un sujet informatique c'est pas un sujet d'une direction c'est un sujet de l'entreprise donc si on a si on n'a pas de sponsorship donc on a parlé de schéma directeur qui est validé donc ça c'est un support mais généralement je n'ai jamais vu même si j'ai vu des tentatives je n'ai jamais vu de tentatives d'initiatives d'API qui émergent soit d'une direction isolée soit de la DSI directement qui aboutit et sinon pour parler sur un aspect purement technique donc là sur la partie organisationnelle donc considérer ce trait transversal et utiliser les outils de l'agilité et chercher ce sponsorship d'un point de vue technique je dirais il faudra se concentrer sur les usages quand je parle donc les API ce n'est pas des services que je vais juste connecter à mes partenaires ou à des personnes à des services internes les API c'est quelque chose qui sortira pour survivre dans un environnement incertain donc il faudra considérer la sécurité mais la sécurité d'un point de vue des usages pas la sécurité interne ou la sécurité juste compliance comme je la traite d'habitude mais je traite la sécurité je vais me connecter à un système et je dois lui donner la délégation pour qu'il utilise une partie de l'information qu'il y a à l'intérieur de chez moi sur la partie performance et aussi dans le monde de l'incertitude donc il faudra sécuriser et là on a parlé de 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 problèmes de performance qui ont qui ont monsieur Acharaf on a parlé de problèmes de performance qui ont surgi à un certain moment donc c'est des c'est des réflexions à avoir généralement quand on est en train de 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 traiter des sujets d'API la documentation la possibilité de faire du self-service donc c'est en plus des sujets classiques qu'on traite sur des sujets d'intégration informatique il y a ce sujet de se concentrer sur les usages et donc là c'est le problème la solution généralement vient avec ce qu'a partagé mes collègues avant c'est les des solutions d'API management qu'on peut acquérir ou se baser sur ce qu'il y a sur le marché pour les construire donc il y a beaucoup d'autres points qu'on peut adresser sur le sujet mais je ne vais pas monopédiser la parole non plus sinon je vous invite encore une fois à télécharger le livre blanc lire l'ensemble des articles sur la partie API management j'ai mis un partage un condensé de ces success factors sur ce livre blanc et s'il y a besoin de développer un peu plus le sujet n'hésitez pas à me contacter sur mon link super donc on revient toujours au sujet que ce n'est pas un projet DSI c'est un projet d'entreprise et ça doit découler d'une stratégie de groupe si on revient maintenant à la panoplie de questions qu'on reçoit donc je voudrais m'adresser à vous Emmanuel on a une question quelles sont les exigences de la réglementation en France en matière d'ouverture des plateformes alors il n'y a aucune exigence globale comme le disait José Benioves tout à l'heure il y a des exigences dans le cadre européen sur les plateformes bancaires notamment sur les comptes de paiement à travers la directive sur les paiements de Miro 2 la DSP2 qui oblige donc les établissements financiers à ouvrir leur système d'information sur les comptes de paiement à un écosystème très limité en fait d'acteurs qui doivent être enregistrés par un régulateur national en l'occurrence en France c'est la CPR donc il y a tout un système on ne peut pas dire que c'est vraiment de l'open banking c'est les prémices de l'open banking on va dire l'open banking est quand même beaucoup plus large que ça mais sinon il n'y a pas vraiment de réglementation globale Karima je ne sais pas quel était vraiment c'était le sens de la question qu'il y avait une réglementation globale mais globalement il n'y en a pas c'est par vertical généralement que ça se passe dans les telcos il y a des choses qui se font dans les banques il y a des choses qui se font mais c'est très rarement réglementaire c'est plutôt en général poussé par le marché exactement donc si je passe à une autre question est-ce que la tendance digitalisation suivra au-delà de cette pandémie vous pouvez prendre je veux bien prendre je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour en parler parce que je n'ai pas forcément des boules de cristal mais ce qu'on a vu aujourd'hui c'est cette tendance d'apayisation globale des systèmes d'information elle a bien forcément précédé la pandémie elle s'est même accélérée durant la pandémie en tout cas en Europe on a vu une accélération sur tout ce qui était signé sur en ligne des choses comme ça de toute façon clairement même sans avoir des boules de cristal il n'y a qu'à regarder le marché le marché quand on voit par exemple en 2006 quand on prend les 7-8 grosses les plus grosses capitalisations boursières au monde c'était qui il y avait Exxon il y avait GE General Electric on avait Citigroup on avait Gazprom on parlait de Bank of China qui était la plus grosse banque il y avait Toyota Motor on avait Bank of America on avait bien sûr la Shell la Royal Dodge Shell on avait BP donc on voyait c'était grosso modo des gros acteurs de l'énergie en 2019 les plus grosses plateformes enfin les plus grosses capitalisations boursières c'est toutes des plateformes c'est Apple qui est la première c'est Microsoft c'est Alphabet Alphabet avec Google c'est Amazon c'est Facebook c'est Attaway c'est Tencent c'est JP Morgan c'est Visa c'est tous des gens qui ont réussi à perdre de la plateforme donc cette tendance de l'apayisation il suffit d'être un DAF pour se dire si on veut que notre boîte elle marche si on veut que nos bénéfices y marchent on est obligé d'aborder la plateformisation et donc d'embrasser l'ouverture globale du système d'information c'est à dire pas forcément faire des API mais faire de l'open API gérer un écosystème alimenter cet écosystème avec des enjeux qui sont complètement nouveaux il y a des enjeux comme le disait Jaoua tout à l'heure sur la sécurité cette sécurité il faut l'appréhender de manière complètement différente avec des gestions d'identité qui sont différentes avec des jetons des choses un petit peu plus techniques on a une gestion de la qualité parce qu'une API on parle tous d'API l'API produit l'API produit pour qui ? l'API c'est un produit non pas pour l'utilisateur final mais pour le développeur qui va utiliser votre API et pour moi un produit ça doit répondre à la demande du développeur et intégrer le développeur dans la construction de son API quand c'est une API ouverte c'est compliqué c'est à dire qu'il va falloir gérer cet écosystème de développeur externe et les faire participer à la création des API une API Danone vend des yaourts ils vont faire des testing clients savoir s'ils préparent la fraise la framboise le chocolat j'en sais rien votre API pour les développeurs il va falloir intégrer les développeurs et les faire participer savoir si le goût de ces API leur correspond et puis donc Ashraf Jawad et M. Binon en ont parlé il y a un sujet de gouvernance de cette ouverture parce que quand on parle d'écosystème ouvert quand on parle de plateformisation très très vite va se poser la question de comment je vais gérer cet écosystème ouvert comment je vais gérer ce système d'information ouvert ça se gère pas du tout de la même manière que se gère un système d'information fermé autour d'ivoire on a des problèmes forcément on disait que l'API c'était une porte d'entrée sortie là il va falloir blinder la porte parce qu'au niveau de sécurité il va falloir mettre des choses un petit peu innovantes la gestion de l'écosystème ça veut dire on dispose d'un catalogue qui nous permet de voir comment votre système d'information est ouvert et comment on va permettre chacune des ouvertures est-ce qu'on va attribuer tel niveau de sécurité est-ce qu'on va l'ouvrir ou pas est-ce qu'on va faire payer ou pas est-ce qu'on va anonymiser les données ou pas donc toute cette dentelle fine il va falloir la donner comme outil à une gouvernance une gouvernance de votre entreprise au sens large donc il va falloir construire ces outils de gouvernance à la fois de manière technique et à la fois de manière organisationnelle si de manière technique c'est complexe il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des solutions aujourd'hui je peux vous assurer que le plus dur ça va être le problème organisationnel de savoir qui va être capable de donner le feu vert pour l'ouverture ou pas de tel API du paiement de tel API ça ça va être un projet qui est beaucoup plus long que le projet technique excellent j'ai une autre question monsieur Rahon si vous permettez quelle tendance de la transformation digitale dans le Marac allo monsieur Rahon votre micro oui je vais mettre le micro c'est bon oui les tendances je pense que Nawal au début de ce webinaire a donné quelques éléments suite à un sondage qu'on a fait donc il y a il y a des il y a beaucoup de réflexions autour de la digitalisation et de la payisation comme disait monsieur Gnouna tout à l'heure il n'a pas encore franchi le pas mais ça tourne dans sa tête et celle de la banque depuis un certain temps pour que le moment les gens réfléchissent la digitalisation est là mais le moment où on va la mettre en place ça il n'y a que les banques les assurances et les entreprises qui sachent donner le le moment précis où ils vont le faire tout le monde et on a parlé à un moment ou à un autre toutes les déicis ont quelque chose qui va tendre vers la digitalisation s'ils n'ont pas les API ils ont les ESB ils ont du SOP donc ils ont déjà quelque chose pour digitaliser donc ils sont ils ont les prémices de la digitalisation donc à un moment ou à un autre ce que je disais tout à l'heure en introduction c'est pas un concours entre les entreprises mais les entreprises évoluent en parlant aussi des banques les banques vont mettre des services en place les autres banques vont suivre parce que s'ils ne le font pas ils vont être dépassés donc cette compétition entre ces banques ou ces entreprises sera bénéfique c'est une solance comme Alvarid Bank qui a mis pas mal de choses en place et ils sont en train d'exploiter leur plateforme API je pense que ça donnera exemple à d'autres structures pour mettre en place ces plateformes pour digitaliser et comme je le disais la digitalisation elle est déjà là mais il faut il y a un déclic qui doit qui doit s'opérer si j'ose dire et le déclic il est presque là il est peut-être accéléré par cette problématique du Covid on voit beaucoup de beaucoup de choses se digitaliser beaucoup de choses beaucoup de structures veulent mettre en place des plateformes structurées API pour digitaliser leurs services l'état aussi il va dans ce sens là je pense que les années à venir on est dans les prémices et les années à venir on aura une vision beaucoup plus large de sociétés de grandes structures je parle qui sont digitalisées qui mettent en place ces plateformes digitales mais là on parle de la digitalisation il ne faut pas oublier que il y a des process aussi la digitalisation ce n'est pas que mettre des services c'est toute une organisation qui est en train de muter la façon de faire les équipes qui peuvent faire ces API donc il y a l'organisation les process les plateformes il faut il faut avoir tout ça pour faire une structure digitalisée et bien digitaliser pour réussir tout ce qu'ils vont faire avec leurs données pour les exposer pour les monétiser pour les rendre accessibles à leurs partenaires et à leurs clients donc c'est toute une stratégie à mettre en place pour pouvoir avoir tous les éléments sur la table c'est exactement ça Jawad l'a dit Tris Bnouna aussi il est temps donc je pense que l'organisation si on met l'API une plateforme son organisation son gouvernance c'est voué l'échec il faudrait bien penser il faut structurer ce passage du monde plutôt centrique vers un monde multicanal et digitalisé Super Monsieur Bnouna je ne sais pas si vous pouvez prendre une question quelle est la clé de succès ou les clés de succès à partager avec les dirigeants si on s'interroge sur les comment lancer un tel projet de transformation et d'appaysation Monsieur Bnouna oui oui j'étais en train d'allumer mon micro oui oui j'ai bien entendu oui oui je passe facteur clé de succès il pourrait encourager avant de parler de facteur clé de succès moi je je voudrais réagir à une réaction d'Emmanuel plutôt à un sujet d'Emmanuel je pense qu'on devrait maintenant avoir un poste au niveau d'organisation qui s'appelle un chief API parce que je pense que c'est le vrai sujet le sujet n'est pas technologique donc un des facteurs de succès c'est d'avoir une gouvernance des API qui est très très importante parce que c'est un sujet très important parce que ouvrir son système c'est très facile on écrit une API on la teste on la contrôle on définit la structure après on la publie après est-ce que le fait de la publie il y a des aspects sécurité il y a des aspects confidentialité il y a des aspects qui sont importants en termes de donc il faut qu'on ait un vrai management sur ça c'est une évolution on va dire naturelle du poste d'architecte qu'on a aujourd'hui au niveau de nos systèmes d'information alors pour les facteurs prix de succès je pense qu'un des facteurs prix de succès c'est il faut qu'on ait il faut qu'on ait une gouvernance forte donc je dis gouvernance pas uniquement de l'API mais une gouvernance au top management de l'institution si le top management de l'institution n'est pas sensibilisé ou là il n'est pas d'accord sur le fait d'ouvrir parce que quand on dit API c'est ouvrir son système donc on passe le système fermé cloisonné vers de l'ouverture dans un premier temps à l'interne et dans un second temps vers l'extérieur et dès qu'on ouvre l'extérieur je crois que notre ami de Post-Moroc l'a dit tout à l'heure c'est qui utilise mon service comment il l'utilise combien de fois il l'a utilisé donc cette ouverture à l'extérieur s'il n'y a pas une acceptation forte des instances dirigeantes de l'entreprise on risque de ne pas y aller il y aura toujours des réticences non attention il ne faut pas ouvrir un des premiers facteurs clés de succès et un autre deuxième facteur clé de succès c'est le fait d'y aller de manière progressive il ne faut pas prendre ce projet-là en disant non moi je vais ouvrir tout tout de suite même si on met en place une infrastructure de type API au niveau de l'entreprise il va falloir dire je vais commencer par ouvrir quoi je puisse déjà m'habituer déjà à ouvrir je puisse m'habituer à ce que les gens consomment les API et de voir comment je peux évoluer et être aussi à l'écoute des consommateurs des API pour que je puisse soit faire évoluer mes API ou faire ouvrir des choses qui à la limite je n'avais jamais pensé à ouvrir auparavant donc c'est cette façon de grandir de manière progressive qui à mon sens est aussi un facteur de succès parce qu'avoir un projet de type API qui va durer deux ans et à la fin peut-être je serai à côté de la plaque il faudrait dans des cycles très courts des cycles d'ouverture très courts et avoir déjà dès le départ avoir identifié quels sont les consommateurs de mes API que je peux embarquer avec moi dans le temps super je pense que en parcourant la réponse vous avez profité de nous rappeler le rôle d'un API manager et vous avez même levé la barre vers un chiffre alors en parallèle vous voyez un petit peu sur votre écran je pense tous les adhérents ont la possibilité d'aller vers notre livre blanc qui est disponible en ligne donc le lien est partagé j'espère que vous allez y trouver réponse à toutes vos questions et on continue sur la série de questions je demanderai à monsieur Jouet si c'est possible quelles limites peut-on rencontrer dans le cadre de l'appuisation de nos SI vous m'entendez ? oui parfait et quelles limites dans quel sens les complexités et les challenges franchement j'ai repris la question texto on peut interpréter comme bien sûr les challenges viennent principalement moi personnellement sur les sujets auxquels j'ai eu affaire les challenges étaient plus organisationnels qu'autre chose les aspects quand on arrive sur des aspects purement techniques à traiter ça reste gérable ça reste bien sûr dans toutes les contraintes de gestion de projets d'engagement qu'il faut tenir en compte mais les challenges c'est lié principalement à ces aspects qu'on avait déjà évoqué avant tous je crois qui sont liés à l'adhésion déjà des personnes qui souhaitent la réussite de cet API il faudra une adhésion forte plus traiter donc traiter ou insuffler ces réflexes de collaboration donc casser ces silos historiques de l'entreprise et créer ces réflexes de collaboration pour pouvoir éventuellement créer cet outil transverse sinon si je prends si je prends le dernier exemple sur lequel on avait on avait travaillé l'un des challenges il était purement purement technique où on avait où on était parti sur un mauvais choix de solution d'API management qui ne tenait pas l'ensemble des aspects notamment cet aspect documentation et self-enrollment que la personne puisse aller que nos consommateurs puissent aller aller chercher par eux-mêmes découvrir par eux-mêmes les API qu'on offre et s'enrôler dessus donc il y a eu il y a eu vraiment un cafouage au début sur le choix il fallait il fallait se rattraper mais ça rentre dans les les histoires un peu de projet classique ok monsieur vous êtes toujours avec nous oui une question si vous pouvez prendre comment en faire une réelle valeur ajoutée et levier de transformation pour l'entreprise plutôt qu'un simple effet de mode déjà c'est une question pertinente effectivement il y en a qui prennent les API comme une sorte d'innovation technologique mais effectivement on peut se voir se voir passer de l'innovation technologique à comme le cas que j'ai cité que monsieur certainement cité par la suite c'est la monétisation en fait comment on fait c'est il faut impliquer les métiers parce que comme on sait tous il y a un changement de l'expérience utilisateur qui est en train de se faire partout dans le monde donc du coup il y a il y a du besoin qui est là donc pour satisfaire ce besoin donc l'API peut en fait contribuer là-dedans mais au niveau des organismes ou bien des entreprises il faut tirer bénéfices comme le cas que vous avez cité tout à l'heure monsieur Emmanuel on est passé d'organismes pétroliers tout ça à des organismes vraiment technologiques donc c'est des modèles qu'il faut adopter et où le métier devra évoluer vers la vente de produits innovants ou bien d'API donc voilà je pense que j'ai répondu merci beaucoup une autre question monsieur Rahon si vous pouvez prendre est-ce que la transformation digitale pourra définir le développement futur d'un secteur est-ce que tu peux la transformation digitale la transformation la transformation la transformation oui pourra définir le développement futur d'un secteur on n'a qu'à voir les GAFA ça a transformé tout un secteur quand même donc c'est ça évolue tellement je vais citer une toute petite structure qui existait qui n'existait pas il y a 10 ans une société qui s'appelle Tuilo ils sont spécialisés dans les SMS c'est-à-dire que quand une banque un opérateur téléphonique Uber veut faire des envois de SMS de masse ils ne vont pas créer quelque chose pour faire ces transferts ou ces envois de SMS ils vont aller chez cette société qui s'appelle Tuilo spécialisé dans l'envoi de SMS ils vont acheter ces services peut-être en quantité je ne sais pas le quantifier cette société spécialisée dans les SMS elle est passée en 10 ans à une société qui est cotée dans la bourse aux Etats-Unis c'est-à-dire l'évolution de structures qui n'existait même pas il y a 12 ans on sait que IBM existe depuis les années 20 c'est un mastodonte mais il y en a qui ont été créés il n'y a pas très très longtemps Facebook notamment les gens passent et ils sont aussi gros qu'IBM qui a eu plus d'une centaine d'années d'existence Exactement si je peux me permettre juste pour comprendre ce que dit M. Rahou en fait moi je ne trouve pas que la transformation va la transformation digitale va transformer des secteurs mais au contraire il y a des secteurs qui vont qui doivent ou qui vont profiter de l'opportunité technologique et donc de cette transformation pour soit survivre soit prospérer on peut prendre des exemples assez classiques qu'on connaît Uber Airbnb ces deux exemples qui ont transformé le secteur de l'hôtellerie et le secteur de la mobilité donc la partie mobilité et transport et maintenant qui impose un style à tous les 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 historiques du secteur les hôtels maintenant ils commencent à repenser leur modèle et si on prend par exemple oui oui c'est Jawad j'abande sur la même façon de penser mais Uber s'il n'avait pas elle-même évolué et changé donc leur histoire serait arrêtée parce qu'au fait d'adapter et d'adopter une nouvelle technologie des technologies de digitalisation et d'utilisation de ces outils de digitalisation qui leur a permis d'arriver dans ces positionnements aussi bien Uber que RBNB clairement clairement exactement je complète c'est exactement ça parfait d'une manière ou d'une autre on est en train de dire qu'aujourd'hui c'est un masque on n'a pas on n'a pas cette notion de choix donc il faut y aller je crois comme je le disais tout à l'heure si on n'y va pas c'est comme on dit l'expression le train il va il va doucement soit on l'attrape maintenant soit quand il va rouler très vite comme le TGV on ne l'attrapera pas donc il faut il faut aller il faut aller bien réfléchir bien penser on parle on a parlé beaucoup maintenant Emmanuel Jawad et aussi Seb Nona la gouvernance ça ne se fera pas d'un claquement du doigt il faut bien penser les choses avant de les mettre en place il y a les équipes il y a la gouvernance il y a la sécurité il y a les plateformes il y a les partenaires il y a il y a plusieurs plusieurs briques qu'il faut mettre en place pour aller dans une vers une digitalisation réussie de votre entreprise si vous permettez juste pour compléter par rapport moi je veux même inverser un peu la question est-ce que aujourd'hui on a le choix d'y aller ou pas c'est la vraie question est-ce qu'aujourd'hui les structures les entreprises et tous les acteurs d'écosystème économique qu'est-ce qu'ils ont le choix pour décider par rapport à se transformer digitalement ou pas moi je dirais qu'il n'y a pas ce choix plutôt il y a une opportunité aujourd'hui comme a dit c'est Jawa tout à l'heure il y a une opportunité en fait pour faire prospérer son business ou survivre éventuellement quand on dit survivre ça veut dire qu'on part d'un point de départ qui est je n'ai pas le choix je dois y aller je dois survivre par rapport à la concurrence par rapport aux besoins du client qui ont changé par rapport aux exigences du client s'ils ne me choisissent pas si je ne mets pas en place ce qu'ils attendent de moi en termes de service en temps dans le temps et avec les moyens c'est-à-dire à distance en utilisant les canaux disponibles donc ils vont choisir un autre acteur un autre être concurrent donc il n'y a pas le choix il faut y aller le levier technologique et les prérequis nécessaires sont là je pense qu'il faut y aller parfait donc je pense qu'on prendra une dernière question de Clorce je complète juste ce qu'a dit M. Seul la maturité est là aussi donc c'est pour ça qu'il faut y aller par contre oui par rapport à la maturité ça c'est un point important parce que les choses se font se construisent dans le temps il y avait une question tout à l'heure est-ce qu'il faut se transformer globalement tout de suite il faut peut-être définir sa cible sa stratégie globale sa trajectoire pour y aller et faire les choses progressivement pour construire et pour c'est vrai à un moment donné il faut aller très vite mais il faut faire les choses d'une manière sereine pensée réfléchie et constructive dans le temps excellent donc je prendrai une dernière question pour monsieur Achraf si vous permettez vous êtes avec nous allo monsieur Achraf je ne vous entends pas je pense que monsieur Achraf ne nous entend pas j'ai une dernière question voyez-vous une tendance vers l'ouverture à pays de l'écosystème donc on parle d'administration instances publiques entreprises au niveau de la place marocaine pour des échanges de plus en plus flexibles et sécurisés je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait prendre moi je dirais si vous permettez je dirais que c'est déjà le cas aujourd'hui avec les administrations publiques il y a pas mal d'administrations aujourd'hui qui exposent leurs services et qui exploitent un petit peu l'écosystème qui a été mis en place pardon excusez-moi je me suis déconnecté il n'y a pas de souci vas-y vas-y oui pardon en fait ce que je disais c'est que par rapport la question a été posée par rapport aux services des goffes et aux services des administrations publiques c'est le cas aujourd'hui parce que beaucoup de banques aujourd'hui arrivent à exposer des services qui sont initiés par les administrations publiques par exemple si on prend le paiement de la vignette le paiement de la taxe d'habitation et autres exemples aujourd'hui ces administrations elles ont évolué aussi pour pouvoir exposer ces services donc ils ont aujourd'hui une capacité pour interagir et être en mode interopérable en temps réel carrément avec les acteurs de l'écosystème via des agrégateurs de facturiers qui agrègent un petit peu ce dispositif de gestion des factures et qui exposent les services à des banques de la place via des canaux digitaux type le GAP le guichet automatique ou le mobile ou l'internet banking donc c'est quelque chose qui est déjà en place qui a déjà été amorcé et qui peut se développer davantage Parfait alors je tiens à rappeler que toujours notre livre blanc est disponible il est aussi sur notre site le kiosque en ligne pour clore cette belle rencontre je passerai peut-être le mot à monsieur Emmanuel pour un dernier mot Le dernier mot c'est quel honneur moi le dernier mot que je peux vous dire c'est que j'ai eu la chance de venir pour travailler avec vous sur un certain nombre de sujets au Maroc que ce soit côté administration que ce soit côté banque je pense qu'il y a énormément de choses à faire donc j'aimerais que le Maroc devienne la Silicon Valley africaine de l'API tant qu'au niveau des administrations que des banques je pense que vous avez une place vraiment une place hyper importante à jouer comme vous l'avez tous dit le momentum est important parce qu'aujourd'hui on a les maturités techniques là autour de cette table mais je pense dans le public on a tous cette conscience et cette compétence de l'importance de l'ouverture des systèmes d'information et je pense qu'il y a un vrai sujet c'est que vous tous à votre niveau soyez le porte-parole au niveau des métiers pour leur expliquer les choses parce que c'est vrai que c'est pas forcément compliqué enfin pas forcément simple quand on ne vient pas de structure technique informatique de comprendre tous ces enjeux et donc vous avez tous un rôle pour expliquer les enjeux de l'ouverture des systèmes d'information de mettre peut-être en exergue vers où il faut commencer ce qu'il faut commencer à faire les problématiques de gouvernance on est tous ici des acteurs de cette nouvelle économie dans lesquelles les API ne seront même pas quelque chose d'optionnel seront absolument un standard et il faut tous qu'on pousse pour aller dans cette direction et je serais ravi de continuer à vous aider si Dieu nous permet de visiter encore grâce à l'avion votre pays parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué mais je pense que ça sera on s'enlutra on espère tous monsieur Benuna le mot de la fin c'est ça oui moi je rebondis sur ce que vient de dire Emmanuel effectivement il y a le momentum aujourd'hui je pense qu'il y a une certaine maturité qui est en train d'arriver quand on voit que le IGOR il se souligne et on en a parlé c'est qu'on voit que le IGOR aujourd'hui il est où ça la vignette ce sont des exemples je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à ce que on est comme on a un agrégateur de facteurs on gagnerait à avoir un agrégateur national des services IGOR plutôt que d'être dans une logique où on a chaque fois que je veux parler dire que moi en tant qu'entreprise parler à un organisme public je ne vais pas être obligé d'appeler plusieurs systèmes d'avoir un genre d'interface unique qui permette d'accéder à tous les services sur un seul portail on va dire un portail national des API public si on a ça je pense que c'est un très grand pas je ne sais pas si Mohamed Saad est avec nous je pense que c'est une idée qu'il devrait porter au niveau de notre secteur public il est avec nous oui merci beaucoup déjà je pense que ce sera vraiment un rêve auquel on doit s'atteler pour le réussir bien sûr ça commence toujours par un rêve alors monsieur Ashra oui un dernier mot oui oui volontiers je remercie déjà l'ensemble des participants et de leur patience on est 19h50 quand même je souhaite en fait que le Maroc notre pays sera au rendez-vous pour la prolifération de ce genre de concept voilà super monsieur Richard oui donc pour ma part je tiens à remercier l'osime déjà pour cette occasion pour le sujet son importance et ce débat qui était riche pour tous je pense que je dois profiter de l'occasion pour rappeler une chose c'est qu'aujourd'hui donc on a parlé d'ouverture du système de l'interopérabilité donc chacun dans son côté il digitalise comme il veut mais à un moment donné il va atteindre ses limites il faut rappeler qu'aujourd'hui la banque centrale elle a réussi quand même à créer un écosystème de paiement national qui a une grande importance parce que digitaliser pour le client seul entre lui et son émetteur qui est la banque ou un organisme financier donné c'est pas suffisant c'est l'interopérabilité et l'écosystème qui se basent sur les commerciaux les commerçants qui doivent épouser adopter ces nouveaux moyens de paiement s'il n'y a rien à investir et un souhait ça va être ça c'est on digitalise ok mais j'espère que tout le monde va jouer le jeu à commencer par les clients ils ont joué le jeu aujourd'hui ils ont adopté nos moyens de paiement nos solutions digitales mais il y a l'écosystème dans sa globalité qui intègre les commerçants qui j'espère vont être embarqués qui vont trouver de l'intérêt dans cet écosystème et dans cette transformation digitale qui a touché tout le monde les organismes publics l'état la banque centrale les partenaires l'office de change et autres qui ont joué le jeu pour accompagner donc chacun de son côté il a apporté quelque chose par la réglementation qui a accompagné dernièrement il y a le process d'entrée en relation digitale qui avait c'est tout un écosystème voilà exactement c'est tout un écosystème et j'espère que ça va prendre il y a tous les ingrédients pour réussir maintenant ensemble merci beaucoup monsieur Jaouen donc tout cas pour merci aux organisateurs merci à ce fabuleux panel d'intervenants pour cette occasion et j'espère que ça sera réitéré sur ce sujet peut-être pour en parler parce qu'il y a d'autres facettes à adresser ou bien d'autres sinon pour un dernier mot sur la partie API l'API c'est une affaire de tous pour utiliser la phrase cliché mais sinon c'est une opportunité il ne faut pas l'oublier je crois que la conversation avec ce langage API est déjà lancée au Maroc et ça deviendra de plus en plus riche il faudra juste se préparer de plus en plus super monsieur Rahou dernier mot je remercie d'abord monsieur Sade qui nous a donné l'opportunité de réaliser avec l'OSIM ce livre blanc on a beaucoup travaillé avec Nawal et les équipes pour mettre en place ce document qui est très riche donc merci et merci à tous les intervenants qui nous ont éclairé à chacun à son niveau et chacun son expérience sur le rôle des API et ce que peuvent apporter les API donc c'est une opportunité pour nous et pour tous de voir l'avenir et de le voir arriver quand même une innovation une révolution en fait l'informatique c'est que l'on a de le dire il y a des cycles d'innovation et de révolution informatique donc il faut suivre cette vague de digitalisation et d'API et bon chance à tous et je leur dis nous sommes là on pourra leur apporter nos connaissances nos expériences nos expertises comme on l'a fait maintenant mais on est ouvert à tout le monde pour répondre à toutes les questions merci et merci à tous donc on peut pas clôturer sans donner le mot pardon à la seule qui était parmi nous Naouel Naouel une présence féminine oui je remercie tous les intervenants de ce panel en fait c'était très riche j'aimerais bien donc qu'on profite de cette opportunité à travers les administrations pour transformer les entreprises et arriver comme a dit monsieur Emmanuel à une sélective valet africaine merci 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 beaucoup donc j'ai été honorée de cet échange qui était de haut calibre un travail vraiment de très grande qualité et j'espère vous retrouver dans d'autres événements merci à tous les participants et n'oubliez pas de vous connecter sur notre site web et télécharger notre livre blanc à très bientôt et bonne fin soirée à bientôt merci merci au revoir à bientôt merci bonne soirée bonne soirée merci au revoir à bientôt